Dans cette vidéo, nous allons essayer de voir parmi ces trois séries, lesquelles sont convergentes et lesquelles sont divergentes. Alors de quelle série il s'agit là ? Il s'agit bien de séries infinies, parce que tu peux voir ici qu'au-dessus du sigle somme, il y a écrit le signe infini, c'est-à-dire qu'on est en train de faire la somme pour k égale 2 jusqu'à k égale l'infini de ce terme là. Donc k ne peut pas être égal à l'infini, bien sûr, c'est une façon de parler, mais on va aller chercher les valeurs de k jusqu'à l'infini, c'est une limite. Alors qu'est-ce qu'on a vu au niveau du cours ? On a vu que pour des séries géométriques, de ce type-là, à r puissance k, quand n tend vers l'infini, donc quand on s'occupe de la série infinie, alors pour que la série soit convergente, il faut que la raison, le terme qui est à la puissance k, sa valeur absolue soit inférieure strictement à 1. Voilà, donc si sa valeur est inférieure à 1, la série est convergente, sinon elle est divergente. Et là, le problème dans ces trois séries, c'est qu'à chaque fois, on n'a pas un terme qui est à la puissance k, mais on en a plusieurs, donc en fait il va falloir faire un peu de travail dessus. Alors on commence par la première, celle-ci. Pour tout mettre à la puissance k, je vais devoir travailler sur 5 puissance k moins 1. 5 puissance k moins 1, c'est la même chose que 5 puissance k fois 5 puissance moins 1, c'est-à-dire 5 puissance k sur 5. Du coup, 5 puissance k moins 1 multiplié par 9 dixièmes à la puissance k, c'est aussi égal à 1 cinquième multiplié par 1 cinquième multiplié par 1 cinquième multiplié par 5 fois 9 sur 10 à la puissance k. Et donc là, on a bien un seul terme qui est à la puissance k. On est parti de deux termes qui étaient puissance k moins 1 pour le premier et puissance k pour le deuxième terme. Et on arrive à un terme unique qui est à la puissance k, et qui vaut quoi ? 5 fois 9, 45, divisé par 10, 4,5. Et 4,5, c'est évidemment supérieur à 1, donc la série est divergente. Donc là, ça va diverger, la série diverge. Alors maintenant, passons à la série suivante, ici. Donc on a là encore deux termes où il y a du puissance k, donc il va falloir travailler encore une fois dessus. Donc 3,5 puissance k multiplié par 1 divisé par 9 puissance k plus 2. Alors 9 puissance k plus 2, c'est la même chose que 9 puissance k fois 9 puissance 2. Donc là, je viens de faire apparaître un seul terme en k, et l'autre, il reste 2. Donc du coup, je vais d'abord écrire le terme là, qui est en 9 au carré, ce qui fait 81. Et ensuite, je vais regrouper les termes en puissance k. Donc il y a 3,5. Et, d'abord je vais faire une étape supplémentaire. 3,5 puissance k fois 1,9 puissance k. Donc ça, je pourrais écrire ça comme 1 sur 81, multiplié par... Et là, je mets en commun le 3,5 et le 1,9, ça fait 3 divisé par 2 fois 9. Le tout puissance k. Et donc 3 divisé par 2 fois 9, ça donne quoi ? Eh bien, ça fait 3 divisé par 18, c'est-à-dire 1,6 puissance k. Donc la raison, je te rappelle, qu'elle se lit dans la parenthèse qui est à la puissance k. Et 1,6 est bien inférieure strictement à 1. Donc, cette fois-ci, la suite converge. Enfin, dernière série, 2 puissance k fois 1 divisé par 3 puissance k moins 1. Donc là encore, il va falloir travailler un peu. 2 puissance k fois 1 sur 3 puissance k moins 1, c'est comme 3 puissance k fois 3 puissance moins 1. C'est-à-dire 2 puissance k fois 1 sur 3 puissance k fois... Eh bien, 1 divisé par 3 puissance moins 1, c'est comme 3. Voilà. Donc ça fait 3 fois... Là, je regroupe ce qui est en puissance k, ça fait 2 tiers. Donc on a notre terme en puissance k, on regarde sa valeur, 2 tiers. 2 tiers est bien inférieur à 1, donc c'est encore une suite qui va converger. Donc voilà, on vient de voir sur 3 exemples différents comment mettre en application la notion de séries convergentes ou divergentes pour les séries géométriques. Sous-titrage ST' 501